Oeil à toi mon Dieu Oeil à toi Yahvé Oeil à toi Jésus Oeil à toi Papa Oeil à toi Oeil jusqu'à protection Oh merci mon Dieu Oh merci papa Oh merci mon roi Oh merci le roi Oh tu mérites de la gloire Oh parle à toi papa Oh parle à toi Seigneur Oh parle à toi papa Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Alléluia aux allant, Jésus ne change pas, Jésus ne change pas, il est toujours le même, Jésus. Jésus ne change pas, Jésus ne change pas, Jésus ne change pas, il est toujours le même. Jésus ne change pas, il est toujours le même, Jésus ne change pas, il est toujours le même. Jésus ne change pas, il est toujours le même, Jésus ne change pas, il est toujours le même. Jésus ne change pas, il est toujours le même. Jésus ne change pas, il est toujours le même. Jésus ne change pas, il est toujours le même. Jésus ne change pas, il est toujours le même. Jésus ne change pas, il est toujours le même. Jésus ne change pas, il est toujours le même. Jésus ne change pas, il est toujours le même. Jésus ne change pas, il est toujours le même. Jésus ne change pas, il est toujours le même. Jésus ne change pas, il est toujours le même. Jésus ne change pas, il est toujours le même. Jésus ne change pas, il est toujours le même. Jésus ne change pas, il est toujours le même. Jésus ne change pas, il est toujours le même. Jésus ne change pas, il est toujours le même. Jésus ne change pas, il est toujours le même. Jésus ne change pas, il est toujours le même. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 anges le mercredi et nous croyons que c'était une bonne chose et nous avons vu Dieu se glorifier au milieu de nous. Alors nous disions que Dieu fait toutes choses par l'entremise de ses agents et Dieu a deux types d'agents, les agents célestes qui sont les anges célestes et les agents terrestres qui sont les anges terrestres, les anges terrestres ne sont autres que les serviteurs de Dieu et nous avons beaucoup lu Frère Branham qui montrait que là où il y a les enfants de Dieu lorsqu'il y a des besoins Dieu donne ordre à ses anges d'entrer en scène et il nous exhortait à ne pas avoir peur parce que notre Dieu est avec nous. On peut dire Amen? Alors aujourd'hui nous allons voir trois points et puis nous allons prier. Premièrement vous pouvez noter nous allons voir que les anges de Dieu ont travaillé à opérer dans l'Ancien Testament et ils continuent à opérer dans la Nouvelle Alliance. Donc les anges n'ont pas cessé de travailler dans la Nouvelle Alliance, ils continuent de travailler. Et deuxièmement nous verrons que tous les enfants de Dieu baptisés du Saint-Esprit, vous soulignez baptisés du Saint-Esprit, qui ne marchent jamais seuls parce que l'ange du Seigneur les accompagne toujours. Troisièmement nous verrons que l'ange du Seigneur ne campe pas autour des pécheurs et il ne campe pas autour des hypocrites. Il ne campe pas autour de ceux qui craignent Dieu. Nous allons beaucoup insister sur ce point-là et nous allons lire plus d'une citation de Frère Branham pour rappeler cela. Alors premièrement, est-ce que l'église est là ? Soyez connecté. Premièrement, nous voulons voir que les anges de Dieu ont opéré dans l'Ancien Alliance et ils continuent d'opérer dans la Nouvelle Alliance. Alors ceci est pour nous montrer que nous ne sommes jamais seuls et que nous devons croire en l'existence des anges et en leur intervention au milieu des enfants de Dieu. Car nous avons lu mercredi une déclaration de Frère Branham dans laquelle il nous disait que les anges sont des attributs de Dieu et ils travaillent comme collaborateurs et secrétaires de Dieu. Et alors lorsque Dieu veut accomplir une mission sur la terre, il envoie ses anges. Et nous avons vu en Nota Bene que, nous avons vu en filigrane que, nous avons mis l'action sur le fait que, en parlant du ministère des anges, nous n'incitons pas les gens à l'adoration des anges parce que c'est une idolâtrie. Et nous avons lu plus d'une écriture sur ça. Vous ne devez jamais oublier ça. Nous lisons Exode chapitre 3 du premier verset au quatrième verset. Ici, nous voyons comment l'ange du Seigneur est venu à Moïse. Dieu avait une tâche à confier à Moïse. Dieu avait une mission à confier à Moïse. Pour arriver jusqu'à Moïse, Dieu a utilisé son ange. Et dans la Bible, comme vous voyez l'expression, l'ange de l'éternel, c'est Dieu lui-même sous la forme de l'ange. Dieu a des anges qui le servent. Mais Dieu lui-même est un ange. Et quand il apparaît comme ange, on l'appelle comment? L'ange de l'éternel ou l'ange de l'alliance. Exode chapitre 3, verset 1 à 4. Moïse faisait paître le troupeau de Gétro, son beau-père. Sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert. Et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'éternel lui apparu dans une flamme de feu. Et nous voyons par là que la colonne de feu était qui? L'ange de l'éternel. Au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici Le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit Je veux me détourner Pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point. Alors ici, au verset 4, On nous donne la précision Que l'ange de l'éternel que Moïse voyait, C'était l'éternel lui-même. Il est dit au verset 4, L'éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et ici, on nous montre que l'éternel, L'éternel, Yahweh, Jéhovah, C'était qui? Elohim lui-même. Elohim, sous la forme visible. Jéhovah est la forme visible d'Elohim. Et Jésus est la forme visible de Jéhovah. Vous avez compris cela? Et l'éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appelait du milieu du buisson et dit Moïse, Moïse. Et il répondit, Me voici. Donc Dieu voulait visiter Moïse. Et il choisit le moyen d'ange pour parler, Pour communiquer à Moïse. Et nous sommes dans l'Ancien Testament. Prenons une autre écriture. Nous sommes en train de montrer bibliquement que Les anges de Dieu qui ont opéré dans l'Ancien Alliance Continuent d'opérer dans la Nouvelle Alliance. Ici dans Exode, nous sommes dans l'Ancienne Alliance. Prenons encore une écriture de l'Ancienne Alliance. C'est une écriture que la majorité connaît. Juge, chapitre 6. Juge, chapitre 6. Prenons du 11e au 16e verset. Alors ici aussi, c'est idem, c'est la même chose. Dieu voulait se révéler à un homme, à Gédéon. Il avait une mission précieuse à confier à Gédéon. Alors pour ce faire, Dieu a utilisé son ange Pour entrer en contact avec Gédéon. Lisons la parole de Dieu. Puis, vint l'ange de l'Éternel Et il s'assit sous le Térébente d'Ophra. Térébente, c'est un arbre Qui appartenait à Joas De la famille d'Abiazère Jédéon, son fils, battait du froment oppressoir Après, il faut aller consulter le dictionnaire de Lingala, frère Luise Il faut souligner les mots que tu ne peux pas traduire au Lingala Pour le mettre à l'abri de Madian L'ange de l'Éternel lui est apparu L'ange de l'Éternel apparu à qui ? À Gédéon Et il lui dit L'Éternel est avec toi, vaillant héros Gédéon lui dit Ah mon Seigneur Si l'Éternel était avec nous Pourquoi toutes tes choses nous sont-elles arrivées ? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent ? Quand ils disent L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant, l'Éternel nous abandonne Et il nous livre entre les mains de Madian Il arrive souvent dans la vie des enfants de Dieu Qu'il y ait comme spirituellement un silence Où l'on peut penser que Dieu n'est pas là Dieu n'entend pas, il n'écoute pas Mais en vérité c'est faux Si vous êtes conscient que vous êtes enfant de Dieu Soyez aussi conscient que Dieu est toujours avec vous Que vous le voyez ou non Que vous sentiez sa présence ou non Vous n'avez pas besoin de ressentir sa présence Vous avez besoin de croire Parce qu'il n'est pas un père qui abandonne ses enfants Il a dit Je ne t'abandonnerai point Je ne te délaisserai point Il a aussi dit Voici, je suis avec vous Tous les jours Jusqu'à la fin des temps Et donc Vous n'avez pas besoin d'une prophétie particulière D'une vision particulière Pour croire que Dieu est avec vous Et la prophétie par excellence C'est la Bible, la parole du Seigneur Verset 14 L'éternel se tourna vers lui et dit Va avec cette force que tu as Et délivre Israël de la main de Madion N'est-ce pas moi qui t'envoie ? Encore ici, retenons une leçon Jédéon par rapport à sa position La position de sa famille Se considérant comme étant faible Par contre, Dieu ne le considérait pas comme faible Il arrive très souvent que nous pensions être faibles Mais pourtant, Dieu, lorsqu'il nous regarde Il nous trouve fort et fort Jédéon pouvait s'attendre à ce que Dieu dise Que je te donne la force Mais l'ange du Seigneur dit Va avec cette force que tu as Enfant de Dieu, tu es venu au monde Avec une force Et cette force, c'est la présence de Dieu en toi C'est la semence de Dieu en toi Et ta foi en Dieu est une force Et 1 Jean 4 dit que la victoire qui triomphe du monde C'est notre foi Et la foi, c'est notre victoire Gardez votre foi, ne la perdez jamais Peu importe les circonstances Satan est conscient Il sait que la foi, c'est notre victoire Voilà pourquoi, avant de nous atteindre Il essaie de bouleverser notre foi Il essaie d'étouffer notre foi Parce qu'il sait que s'il ne parvient pas à étouffer ta foi Tu vas le vaincre Satan est un menteur Quand il veut t'étouffer par quelques moyens que ce soit Dis arrière de moi Satan Chasse-le et va de l'avant Et la victoire est avec toi Jédéon lui dit Ah mon Seigneur Avec quoi délivrerais-je Israël Voici Ma famille est la plus pauvre en Manasse Et je suis le plus petit dans la maison de mon père L'éternel lui dit Mais Je serai avec toi Et tu battras Madian comme un seul homme Le secret de notre victoire Ce ne sont pas tes capacités intellectuelles et physiques Le secret de notre victoire C'est la présence de notre Dieu à nos côtés Amen Nous avons pris deux écritures déjà dans l'Ancienne Alliance Alors qu'en est-il du ministère des Anges dans la Nouvelle Alliance ? Nous allons lire quelques écritures Pour montrer que jusque dans la Nouvelle Alliance Le ministère des Anges continue Lisons dans l'Acte chapitre 12 Verset 4 à 11 Acte chapitre 12 Verset 4 à 11 Alors de quoi s'agit-il dans ce passage ? L'apôtre Pierre Avait été arrêté par les chefs religieux A cause du fait qu'il prêchait la parole au nom de Jésus Et qu'au nom de Jésus il avait guéri un malade Et à cause de cela on le prie pour un imposteur Pour un fauteur de trouble Il fut mis en prison Il était bien gardé Et les juifs avaient l'intention de le faire mourir Mais comme le temps où l'apôtre Pierre devait mourir N'était pas encore arrivé Parce qu'il devait continuer à témoigner du nom de Jésus Et parce que Dieu avait encore des oeuvres grandes à accomplir avec l'apôtre Pierre Dieu devait utiliser un de ses agents célestes Il devait envoyer vers l'apôtre Pierre un ange Pour le libérer de la prison Et souvenez-vous de la déclaration de Frère Branham que nous avons lue mercredi Et qu'en s'il le faut en cas de besoin Dieu donne l'ordre à ses anges d'intervenir en faveur du peuple de Dieu Alors ce jour-là l'apôtre Pierre avait un grand besoin d'intervention divine Et de l'autre côté L'Assemblée des Saints, l'Église du Seigneur Elle levait les voix pour implorer l'intervention de Dieu Église de Dieu Quand des troubles viennent Quand des difficultés viennent Unissons-nous Prions le Seigneur de toutes nos forces avec foi Et si Dieu doit entrer en scène par la voie d'un prodige, d'un miracle Il va le faire Parce qu'il est omnipotent Je sens que la température commence à monter Lisons alors Verset 4 Après l'avoir saisi et jeté en prison Il le mit sous la gare de quatre escouades De quatre soldats chacune Avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque Pierre donc étant gardé dans la prison Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu Ne cessons jamais de prier pour ceux qui nous prêchent la parole Pierre donc étant gardé dans la prison Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître Nous voyons ici que Dieu intervient toujours au bon moment Juste avant le moment où on devait le juger et peut-être le condamner à mort C'était le moment propice Le moment que Dieu a choisi pour rentrer en scène Peut-être que dans ta situation jusque-là tu penses que Dieu n'agit pas Sache qu'il n'a pas oublié Dieu agit toujours à l'ultime moment Et l'heure de Dieu, le moment de Dieu est toujours le meilleur des moments Et souvenez-vous que l'Écriture déclare qu'aucune épreuve ne vous est survenue Qui n'ait été au-delà de vos forces Avant que Dieu ne puisse permettre une épreuve Il évalue d'abord la force qu'il vous a donnée Il fait balancer cela Alors il a su que ta force soit supérieure à l'épreuve Pour que tu en sortes plus que vainqueur Donc si jusque-là Dieu permet qu'une certaine épreuve te vienne soit là C'est qu'il t'a donné une force supérieure à l'épreuve Et il y a un temps pour chaque chose Et au temps marqué, il va intervenir lui-même Pour faire cesser l'épreuve pour la gloire de son nom Il va intervenir pour la gloire de son nom La nuit qui précéda le jour où Hérod allait le faire comparaître Pierre lié de deux chaînes dormait entre deux soldats Remarquez ici que les soldats se sont arrangés Donc naturellement Pierre était dans l'impossibilité d'échapper à la garde N'oubliez pas l'Écriture déclare que ce qui est impossible aux hommes Est possible à Dieu Et notre Dieu est omnipotent Il est le Dieu tout suffisant Aucune situation ne peut échapper à notre Dieu Et Dieu n'a jamais été surpris par une situation Et voici Un ange du Seigneur survint Qui survint un ange du Seigneur Et si sommes-nous dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament ? Dans le Nouveau Testament Nous avons vu l'intervention des anges dans l'Ancien Testament Et ici nous voyons encore l'intervention des anges dans le Nouveau Testament Le ministère des anges Et voici un ange du Seigneur survint Et une lumière brilla dans la prison L'ange réveille à Pierre En le frappant aux côtés Et en disant Lève-toi promptement Les chaînes tombèrent de ses mains L'ange n'a pas dit Les chaînes tombaient Mais l'ange de Dieu vient avec la puissance de Dieu Et souvenez-vous D'hier mercredi nous avons lu Frère Branham nous dire Que si nous sommes les vrais ambassadeurs de Dieu Tout le pouvoir qu'il y a au ciel nous accompagne Et l'ange de Dieu vient avec la puissance de Dieu A peine a-t-il dit à Pierre Lève-toi Les chaînes sont tombées Lorsque Dieu vient Il n'a pas besoin de dire chaque chose par son nom Sa seule présence suffit Pour que la solution soit donnée Et nous pouvons le voir Lorsque Jésus était devant la tombe de Lazare Il savait que Lazare était mort Son corps était en décomposition Il savait que les intestins Les poumons de Lazare avaient été ôtés Mais Jésus n'a pas dit Que le poumon revienne Les intestins revenaient Le nez Quand le nez revienne Il a seulement dit Lazare sort Et dans la parole Lazare sort Il y avait suffisamment d'anxion Suffisamment de puissance Pour emmener à l'existence Tous les organes défailleurs de Lazare Et la puissance de transformation de Dieu Se trouve dans la parole de Dieu Et cette même parole Que tu écoutes À laquelle tu dis Amen Amen à l'existence Ce que tu crois Et ce que tu ne vois pas La parole de Dieu Est créatrice En disant Amen Si tu n'as pas de paix La parole crée la paix dans ton cœur En disant Amen Si tu manques la crainte de Dieu La parole crée la crainte de Dieu Dans ton cœur En disant Amen Si tu manques l'amour La parole de Dieu crée l'amour Dans ton cœur En disant Amen Si tu manques le travail La parole de Dieu Appelle le travail vers toi Tout ce dont nous avons besoin Se trouve dans la parole de Dieu C'est pourquoi Sublime Alliance Tu dois apprendre A écouter la parole Avec joie Tu dois apprendre A toujours dire Amen Ne viens pas ici Comme quelqu'un Qui est étonné Comme un poussin Au milieu des aigles Les aigles disent Amen On n'a pas besoin De poulet dénommé national Ici Nous sommes un rassemblement Des aigles Et les aigles Écoutent la parole A fait que des puissants Amen Que Dieu vous bénisse Alléluia Revenons à la lecture Est-ce que vous vous sentez bien ? Moi aussi je me sens bien Et vos Amen me font du bien Si vous voulez que je prêche très bien Continuez à dire Amen Vous allez voir que ça va monter J'ai monté, monté jusqu'à exploser Si vous voulez que je prêche comme un prêtre Ne dites pas Amen Je dirai que Dieu vous bénisse Nous ne voulons pas de ça Nous voulons le pain chaud Sorti droit de la boulangérie de Dieu Alléluia Les chênes tombèrent de ses mains Et l'ange lui dit Mais ta ceinture était sondale Et il fit ainsi L'ange lui dit encore Enveloppe-toi de ton manteau Et suis-moi Pierre sortit et le suivit Ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange Fût réel Pierre pensait que c'était une simple vision Écoutez, il y a des dimensions Où Dieu devient réel Et quand il devient réel Vous avez l'impression que vous rêvez Mais non monsieur, non madame Vous ne rêvez pas Vous êtes de la présence de Dieu Il y a des moments où quand vous êtes concentré Vous priez Vous avez l'impression que quelqu'un vous parle Ce n'est pas une impression C'est réel Dieu vous parle Amen Et si vous êtes attentif Vous allez voir que lorsque l'anxion descend Et quand Dieu veut faire quelque chose Il vous touche Vous pouvez sentir une force Quelque chose qui vous touche C'est du réel Frère, ce n'est pas de l'imagination Alléluia Pierre sortit et le suivit Ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel Et s'imaginant voir une vision Lorsqu'ils eurent passé par la première garde Puis la seconde Ils arrivèrent à la porte de fer Qui mène à la ville Et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue Aussitôt l'ange le quitta Aussitôt l'ange quitta Pierre C'est lorsque l'ange le quitte Que Pierre se rend compte Que ce n'était pas une simple vision Que c'était réel Et je prie que la présence de Dieu Soit réelle pour nous ce soir Revenu à lui-même, Pierre dit Je vois maintenant d'une manière certaine Que le Seigneur a envoyé son ange Et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode Et de tout ce que le peuple juif attendait Si ta délivrance nécessite l'intervention d'un ange L'ange descendra Lisons une autre écriture dans l'acte chapitre 27 Acte 27 Verset 21 à 25 Il s'agit encore ici d'une intervention d'ange Acte chapitre 27 Verset 21 à 25 Alors ici L'apôtre Paul était arrêté Il était mis dans un navire Avec beaucoup d'autres personnes Et il partait en direction de Rome Pour qu'il soit jugé Paul au préalable Les avait avertis de ne pas prendre cette route Parce qu'il y aurait danger Ils n'ont pas fait cas des instructions de Paul Ils se sont entêtés Soudain la tempête commençait à frapper Et le navire commençait à tanguer Voilà Et ils étaient en péril de la mort Tout le monde se disait Que c'est fini Nous allons mourir Alors pendant 14 jours Ils n'ont ni mangé Ni bu Ils avaient peur de la mort Seulement Ils ne pouvaient pas mourir Parce qu'il y avait là à l'intérieur Un fils du royaume Un serviteur de Dieu Le messager Paul Et comme le temps où Paul devait Rentrer à la maison Devait partir Devait s'endormir N'était pas encore arrivé Dieu ne pouvait pas permettre Que la mort puisse les frapper Alors pour rassurer Paul Alors que Paul priait Un ange lui est apparu Et à parler à Paul Et ensuite Paul A communiquer le message A tout le monde Je vais te produire Un conseil en tant que frère Dans ta marche S'il te plaît Rassure-toi de temps en temps D'avoir la compagnie Des enfants de Dieu Ça peut te sauver Lorsque le danger vient Puisque tu es en compagnie D'un fils de Dieu Et si ce n'est pas le jour De ce fils de Dieu Dieu va entrer en scène Quand il va intervenir Toi y compris Tu seras épargné Et l'homme qui ne marche pas En compagnie de mon corps Qui ne s'assoit pas Avec les pécheurs N'ayez pas pour compagnie Les pécheurs Soyez toujours en compagnie De ceux qui aiment Dieu De ceux qui craignent Dieu Ça va vous aider Ça va vous aider Autant qu'on veut Et l'écriture dit Les mauvaises compagnies Font quoi ? Corrompt les bonnes Alors lisons On n'avait pas mangé Depuis longtemps Alors Paul Se tenant au milieu d'eux Leur dit Au homme Il fallait m'écouter Et ne pas partir de crête Et ne pas partir de crête Faut faire un effort Frère Mison Cette astuce là Ça commence à faire trop Afin d'éviter ce péril Et ce dommage Maintenant Je vous exhorte A prendre courage Car aucun de vous Ne périra Et il n'y aura De pertes Que celles du navire Pourquoi Paul Était persuadé Que personne ne mourra La raison nous est donnée Au verset 23 Et l'ange du Dieu A qui j'appartiens Et que je sers M'est apparu Cette nuit Le péril était tellement grand Que Dieu Ne pouvait pas Ne pas utiliser Le pouvoir du ciel Alors il a envoyé Un ange A la rescousse De Paul Nous notons ici Que Paul N'a pas invoqué L'ange Paul n'a pas prié L'ange Paul a prié Dieu Et Dieu A pris la résolution D'envoyer L'ange Toi quand tu es En péril N'appelle pas Un ange L'ange Ne viendra Pas Parce que l'ange N'est pas conçu Pour recevoir Les prières Des saints L'ange est conçu Pour servir Dieu Et obéir Aux ordres De Dieu Appeler les anges C'est du spiritisme C'est de l'occultisme Ce n'est pas chrétien Nous n'appelons pas Les anges Mais notre Dieu Pour notre bonheur Envoie D'en des ordres A ces anges Pour exercer Un ministère En notre faveur Est-ce que c'est suffisamment clair Il ne faut pas le dire Le pasteur Parle du militaire Des anges Je vais appeler un ange Si tu le fais Tu n'as pas compris Nous sachons ce démon Au nom de Jésus Nous ne prions pas les anges Nous prions Jésus Christ Car l'écriture déclare Qu'il n'y a qu'un seul médiateur Entre Dieu et les hommes C'est le Seigneur Jésus Christ Jésus Christ Il n'y a pas une femme Médiatrice Un ange médiateur Ça n'existe pas Notre seul médiateur Devant Dieu C'est Jésus Christ Et quand nous prions Nous adressons Nos prières à Dieu Au nom du Seigneur Jésus Christ Et Dieu seul choisit Le canal Par lequel il intervient Alors si Dieu ne juge pas Nécessaire De mettre à votre disposition Un ange céleste Il peut vous envoyer un ange terrestre Un serviteur de Dieu Et il n'y a aucune différence Les deux sont au service du même Dieu Et les deux travaillent par l'Esprit de Dieu Je vous donne un exemple Anne priait dans le temple Parce qu'elle avait besoin d'enfants Et en prié de tout son cœur Dieu voulait rassurer Que sa prière était exaucée Il n'a pas envoyé un ange céleste À Anne Il lui a envoyé un ange terrestre Élie le sacrificateur Le serviteur de Dieu Et Dieu lui a parlé Par la bouche de cet ange terrestre En disant Ta prière a été exaucée Va et l'an prochain à la même époque Tu auras un fils Et Dieu a confirmé les paroles Qui étaient sorties de la bouche De son serviteur Et Anne a conçu Et l'enfant qui lui était né C'était un enfant béni Un prophète Le prophète Samuel Nous pouvons prendre l'exemple De la veuve de Sarepta Lorsque la famine ravageait la terre Et qu'il ne lui restait plus Qu'un peu d'huile et de farine Avant de mourir Elle et son enfant Dieu voulant répondre A sa prière Il n'a pas envoyé Un ange céleste Il a envoyé un ange terrestre Le serviteur Le prophète Élie Qui lui a dit Fais d'abord un gâteau pour moi Ayant reçu Élie Cette femme recevait L'ange de Dieu Et vous connaissez la suite Elle fut épargnée Elle fut sauvée Amen Et frère madame déclare Que dans l'assemblée local Le pasteur est l'ange De l'église Donc lorsque Dieu veut te répondre S'il ne t'envoie pas un ange Céleste Il a déjà mis devant toi Un ange Voilà pourquoi parfois Tu es étonné Tu as un souci Tu n'as rien dit Lorsque nous prêchons Dieu met des paroles Dans nos bouches Et c'est comme si Quelqu'un m'avait dit Ce que tu as fait C'est un mystère C'est la réponse C'est la manière De Dieu d'agir Je peux continuer à lire Est-ce que ça va Vous vous sentez bien Est-ce que c'est édifiant Continuez seulement M'envoyer vos amens Et l'inspiration Ne fera que venir L'énonce du Dieu A qui j'appartiens Et que je sers M'est apparu cette nuit Et m'a dit Paul ne crains point Il faut que tu Comparesses devant César Et voici Dieu t'a donné Tous ceux qui Naviguent avec toi Lorsque Dieu T'établit Berger quelque part Il te donne Tous ceux Qui sont membres De l'église Et ainsi Quand tu pries Tu implores La miséricorde De Dieu Dieu intervient Amen Et chacun de vous Est ici Parce que Dieu L'a envoyé Et quand les vents viennent N'ayez pas peur L'ange de Dieu Qui travaille avec nous Dans cette église Se mettra à votre disposition Pour votre délivrance Et pour votre bonheur Et quelque chose Me dit qu'il est déjà là Oh merci Seigneur Quelque chose Me dit qu'il est déjà là Et je peux sentir La différence Dedans de moi Maintenant Dans le monde On dit On parle du loup Et on voit sa queue Et quand vous parlez De Jésus Il est là Est-ce que vous croyez Que le Seigneur Est avec nous Moi je sais Qu'il est là Et il m'a dit Paul ne craint point En tout cas Je ne me sens plus bien Il faut que tu Comparesses devant César Quand je dis Je ne me sens plus bien Je ne veux pas dire Que je suis malade L'onction devient très forte Et je suis sous pression Maintenant C'est ce que je veux dire Mais que Dieu m'aide A continuer à prêcher Un instant Dieu t'a donné Tous ceux qui naviguent Avec toi Verset 25 C'est pourquoi Ô homme Rassurez-vous Car j'ai cette confiance En Dieu Qui l'on sera Comme il m'a été dit La parole de Dieu Est infaillible Lorsque Dieu a dit Ça doit être ainsi Et comme Dieu Pour nous Depuis le 31 décembre 1er janvier Il nous a fait déclarer Que 2024 Et pour nous L'année de témoignage De paix et de progrès Il n'en sera pas autrement C'est l'année de témoignage Et jusqu'au 31 décembre Les témoignages viendront Ton témoignage C'est pour 2024 Parce que c'est l'année de témoignage Ton progrès Des exploits C'est pour cette année Car ce qui est lié Sur la terre Est lié au ciel Et ce qui est délié Sur la terre Est délié au ciel Nous sommes de l'année De progrès De paix Et de témoignage Au nom de Jésus Christ Et que celui qui croit Que je suis serviteur de Dieu Reçoive son témoignage Maintenant Au nom de Jésus Christ Qu'il reçoive son miracle Maintenant Au nom de Jésus Christ Alléluia Je sais qu'il est là Le Seigneur Oh merci Seigneur Deuxième point Tous les enfants de Dieu Ne marchent pas seuls Pourquoi ? Car l'ange du Seigneur Les accompagne toujours Psaume 34 Verset 7 à 10 Priez pour moi Que Dieu me donne la force De tenir jusqu'à la fin J'ai l'impression Que je n'en peux plus Psaume Alléluia Psaume chapitre Combien j'ai dit ? Ok 7 à 10 Merci Seigneur Pour ta présence Quand un malheureux crie 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 L'éternel entend Et il le sauve De toutes ses détresses S'il y a un malheureux Ici ce soir Tu vas crier au Seigneur Et le Seigneur entend Et il te sauve De toutes tes détresses Verset 8 L'ange de l'éternel Compte autour de ceux Qui craignent Dieu Et il les arrache Au danger Y a-t-il des gens Qui craignent Dieu ici ? Alors l'ange de l'éternel L'ange du Seigneur Compte autour de nous Et s'il y a un danger De sa main puissante Il t'arrache du danger Et tu passes Le géant boit Mais la caravane passe N'ayez pas peur des épreuves N'ayez pas peur des circonstances Notre Dieu est le maître Des doigts et des circonstances Il a vos vices Il contrôle votre parcours terrestre Chantez Chantez Et voyez combien l'éternel est bon Mes frères Notre Dieu n'est pas mauvais Il n'est pas méchant Il n'est pas négligent Notre Dieu est bon L'écriture déclare L'écriture déclare L'amontation 322 Les bontés de l'éternel Ne sont pas encore épuisées Et ses compassions Ne sont pas à leur terre Elles se renouvellent Chaque matin A chaque matin Les bontés de Dieu Les compassions de Dieu Se renouvellent Pour les enfants de Dieu Que nous sommes L'écriture ne dit pas Qu'elles se renouvellent De temps en temps Chaque matin Amen Chaque matin Les bontés de Dieu Se renouvellent C'est pourquoi Chaque jour Comme le corps te chante Rends grâce à ton Dieu Même quand tes yeux Ne vois pas Quelque chose se fait En ta faveur Et sois reconnaissant Chantez et voyez Combien l'éternel est bon Heureux l'homme Qui cherche en lui Sans refuse Le mot heureux Dans la Bible Signifie béni Béni l'homme Qui cherche en lui Sans refuse Y a-t-il des gens Qui cherchent en Dieu Le refuge Alors vous êtes Béni de Dieu Aucune malédiction Ne peut vous atteindre Parce que Dieu Le même Vous a béni Alléluia Craignez l'éternel Vous êtes saint Car rien ne manque A ceux qui le craignent Est-ce que tu as compris Cette écriture Rien ne manque A ceux qui le craignent Tu me diras Moi je crains Dieu Mais je n'ai pas l'argent Je n'ai pas ceci Je n'ai pas ceci Avant que la chose Ne vienne dans le monde Physique Elle est d'abord Dans le spirituel Amen Tout ce dont tu as besoin Tu l'as Je n'ai pas un moteur Rien ne manque A ceux qui craignent Dieu Tu as besoin d'une voiture Je suis à la voiture Elle se trouve en Dieu Attends seulement le temps La voiture viendra à toi Amen Rien ne manque A ceux qui craignent Dieu Est-ce que tu es en train De penser De monter une entreprise Tu as déjà l'entreprise Amen C'est comme tout homme Tout homme Est potentiellement Paix Frère du prêche Il n'est pas encore marié Il n'a pas encore Des enfants Mais en vérité Il a des enfants Ses enfants sont en lui Et donc Il faut que les conditions Soient réunies Pour que les enfants Sortent de lui Et viennent au monde réel Vous comprenez ça Tout ce dont vous avez besoin Se trouve en vous Vous ne manquez pas Ça, ça est en vous Rien ne veut Rien ne me manque A ceux qui craignent l'éternel Je suis heureux À Gaï-Jordan Rien ne me manque Ne vous inquiétons plus Nous avons ce dont nous avons besoin Tu as besoin d'un poste au travail Rien ne manque à ceux qui craignent le Seigneur Créent Dieu Le poste est en toi Sois patient Au temps convenable On va t'appeler pour te dire Messieurs Nous avons L'immense bonheur De vous annoncer Que vous avez été promus Mais avant Mais avant qu'on te le dise La chose était déjà là Amen Qui se sent bien Qui se sent bien qu'il élève L'ange de l'éternel Campe autour de ceux Qui craignent Dieu Et il les arrache Au danger Mais quand J'aimerais que nous puissions Examiner cette écriture Parce qu'il ne s'agit pas De prendre l'écriture De la citer comme ça À la volée Et d'en attendre les effets Car souvent Nous avons cité les écritures Mais nous avons été surpris De voir que ce que nous vivons Est le contraire Or Dieu est un Dieu de principe Et avant d'aller plus loin Vous devez approfondir Votre connaissance dans la parole Je veux que l'écriture Est claire ici L'ange de l'éternel Campe autour De ceux qui le craignent Et il les arrache Au danger Donc L'ange de l'éternel Ne campe pas autour De tous ceux Qui parlent de Dieu Il ne campe pas autour De tous ceux Qui partent à l'église Il y a une restriction Qui est faite ici Il ne campe seulement Autour de ceux Qui craignent Dieu L'ange de l'éternel Ne campe pas autour Des escrocs L'ange de l'éternel Ne campe pas autour Des moqueurs L'ange de l'éternel Ne campe pas autour Des hypocrites L'éternel L'ange de l'éternel Ne campe pas autour Des impudiques notoires Il campe autour De ceux qui font quoi De ceux qui craignent Dieu Combien dans la salle Veuille que l'ange de Dieu Compe autour d'eux La condition C'est que nous devons Craindre Dieu Moi le prédicateur Je dois craindre Dieu Toi l'enfant de Dieu Tu dois craindre Dieu Alors ici J'ai pensé Lire un certain nombre De déclaration De Frère Branard Là où il interprète Cette écriture Parce que vous êtes Sans ignorer Qu'un prophète C'est un interprète Divin de la parole La véritable interprétation De la parole de Dieu Dans un âge Vient au prophète Amo chapitre 3 Verset 7 Car le Seigneur L'éternel Ne fait rien Sans avoir révélé Son secret A ses serviteurs Les prophètes Alors en lisant Cette écriture Prémarama a eu La grâce D'être aidé Par le Saint-Esprit Et il a dit Un certain nombre De choses Sur cette écriture Nous allons lire Cela progressivement Après quoi Nous allons prier Et vous verrez Que ça va nous faire Du bien Nous y compris moi Commençons par Question et réponse Numéro 4 Nous partons du paragraphe 51 Au paragraphe 53 Question et réponse Numéro 4 Ok Je prends ça A l'écran Avec vous Ici On a posé Une question A Prémbrana Concernant Le ministère De l'ange Au paragraphe 51 Il répond la question Et à partir du paragraphe 52 Il donne la réponse A cette question Expliquez l'ange Qu'à chaque personne Et qu'il demeure Avec elle Depuis la naissance Maintenant si vous remarquez Or ceci C'est assez profond Bon Je n'ai pas du tout Je viens juste De le prendre là C'est une question Qui lui avait été posée A l'immédiat Je viens juste De la prendre là C'est écrit En partie à la machine Et en partie au crayon Ou au stylo Ok Or Il y a un ange Mais Cet ange de l'éternel Il campe autour De ceux qui le craignent De ceux qui le craignent Voyez Or Il n'a pas été promis Au pécheur D'avoir des anges Il n'y a que les rachetés Qui ont des anges Les anges de Dieu Ne peuvent pas agir En faveur des pécheurs Ils ne peuvent pas Intervenir en faveur Des pécheurs Il faut que vous ayez En vous la crainte De Dieu Le saviez-vous Les anges de l'éternel Comptent autour De ceux qui le craignent Or Les anges Ce sont des messagers Je vais vous faire Remarquer ceci C'est vraiment parfait Et ça va vous prouver La prédestination Ici nous comprenons Qu'il n'y a aucune promesse Que les anges de Dieu Interviennent en faveur Des pécheurs Aucune promesse Ils interviennent seulement En faveur Du peuple de Dieu De ceux qui marchent Dans la crainte de Dieu Et pour aller plus loin De ceux-là Qui sont baptisés Du Saint-Esprit Amen Parce que l'Écriture déclare Romain 8-14 Que ceux qui sont conduits Par l'Esprit Sont enfants de Dieu C'est pourquoi Les véritables enfants De Dieu Cherchent toujours En priorité Le baptême Du Saint-Esprit La parole Immuiam De Dieu Du 24 juillet 1960 Paragraph 40 A 41 Prenons ça A l'écran Donc chaque citation Nous avons des éléments Ici le prophète parle De Zachary Et sa femme Élisabeth Qui avait besoin D'un enfant Amen Mais seulement Au moment où L'enfant devait venir Dieu a fait quoi Dieu a envoyé Un ange Mais il fallait bien Que les conditions Soient réunies Pour que l'ange vienne C'est ce que Frère Branham Explique ici Maintenant Ce n'est pas ça Le problème Ce soir Non Une autre Ok Je suis Donc elle Ok Amen La parole Immuiam De Dieu C'est ça Oui c'est bien ça Ok Mais elle voulait Un bébé Elle mit pour qui Élisabeth Mais elle voulait Un bébé Et son mari Était vieux Et elle avait Dépassé L'âge D'en avoir Et au temple C'était le tour De Zachary De brûler l'enfant L'encens Pendant que le peuple Priait Et pendant Qu'il brûlait L'encens L'encens C'est pas quelque chose Comme ça Frère Béni L'encens C'est quoi Tant Ensuite Tu ne sais pas Bon il faut chercher J'ai besoin De la précision L'ange Gabriel Est venu à droite De l'autel Avez-vous remarqué Dans les écritures Là dans Luc Il est dit A sa droite A droite De l'autel Avez-vous déjà Avez-vous remarqué Que pendant Mes services De guérison Je fais passer Les gens D'abord Par ma droite C'est parce que L'ange du Seigneur Vient toujours A ma droite Notre frère Branham Était conscient De la présence De l'ange Pendant Les services Et nous sommes Dans la nouvelle alliance N'est-ce pas Je veux qu'ils Le rencontrent Les gens Afin qu'ils Reçoivent A l'anxion Quand ils montent Ici Pour qu'ils Leur parlent Et les bénissent N'avez-vous Jamais constaté Pendant le service Quand les gens Montent Il y a une sorte D'anxion Qui les saisit C'est la présence De l'ange C'est ça Qui produit l'anxion L'ange du Seigneur Se tenait debout A droite De l'hôtel Et il a dit Zachary Tu as répondu A tes prières Voyez-vous Vers quel genre De foyer Vient un ange Vers quel genre De foyer Vient un ange Un foyer Qui observe Les commandements De Dieu Un foyer Des gens Qui marchent Correctement Devant Dieu Si vous voulez Avoir l'honneur D'être visité Par un ange Dans votre foyer Ayez un foyer Prêt Pour recevoir Sa visite Préparez Et apprêtez Sous le sang De l'agne C'est un De telles Maisons Que les anges Du Seigneur Viennent Vous avez compris Ça Si vous vivez En désordre Dans votre foyer Vous laissez Vos enfants S'habiller Comme des païennes Vous suivez N'importe quoi Dans votre télévision Vous laissez Les gens Consommer De l'alcool Dans votre maison Vous êtes là Vous querellez Tout le temps Dans votre maison Les anges De Dieu Ne peuvent pas Vous visiter Parce qu'ils ne supportent Pas là-dessus Vous devez créer Une atmosphère De sainteté Qui va attirer Les anges Dans votre foyer Lesquels veulent Que Dieu les visite Dans leur foyer Observez Les instructions Qui nous sont données Ici par le Saint-Esprit Ok Amen On peut passer À autre chose Élie est l'offrande De farine 10 mars 63 Paragraph 62 A 64 Paragraph 62 A 64 Maintenant C'est très étrange Que Dieu ait envoyé Son prophète Chez une veuve Ici Il parle De l'envoi Par Dieu Du prophète Élie Vers la veuve De Sarepta Et nous vous avons dit Qu'il y a les anges Célestes Et les anges Terrestres Les anges Terrestres Les anges Terrestres Les serviteurs De Dieu Quand vous recevez Un serviteur De Dieu Véritable Dans votre maison Vous avez reçu Un an Et l'écriture Dit Observe L'hospitalité Pratiquez L'hospitalité Car en ayant Exercé L'hospitalité Quelques-uns Ont reçu Des anges Sans le savoir Amen Tu loges Un serviteur De Dieu Chez toi Tu ne te rends pas Compte Que c'est Un ange Que tu loges Et celui Qui reçoit Un prophète En qualité De prophète Reçoit La récompense Le prophète Il y a une récompense Bénie Qui accompagne Les véritables Serviteurs De Dieu Et les enfants De Dieu Qui ont la connaissance De ces choses Devaient se bousculer Pour souvent S'arranger A ce que Les hommes De Dieu Visite leur Visite leur maison Vous priez Vous attendez Que Dieu Envoie Un ange Celeste Il vous dit Mais j'ai Mes anges Sur la terre Toi tu pries Dans telle église Mais j'ai Mon ange Là-bas Appelle le Qu'il Vienne chez toi Je mettrai Mes paroles Dans sa bouche Et tu auras La solution Si je pose La question Ici aux gens Qui ont vu La gloire De Dieu Lorsque Ce bout d'homme Que je suis A été invité Et reçu Dans leur maison Il n'y aura plus D'une main Qui va se lever Ici Il y a un secret Derrière ça Lorsqu'un homme De Dieu Vient en qualité De serviteur De Dieu Le ciel Vient avec lui Et il laisse Toujours Quelque chose Derrière lui Mais ne pensez pas Que je sollicite Des invitations C'est pas ce que Je veux dire Vous devez le faire Par révélation Mécaniquement Ça ne marche pas Frère Quel endroit Mais elle devait Être une femme Très vertueuse Je peux ouvrir Une parenthèse Je ne voulais pas Le dire Mais disons-le Quand même Pour appuyer Ce que je disais On peut garder La citation C'est pendant Que j'étais En séjour Aux Etats-Unis C'est une bonne soeur Qui m'avait Rissuché J'étais choyé Dans des très Bonnes conditions Je me suis Plain de rêve Tout au long De mon séjour Mais un soir Après un moment De prière Je me sentais Très fatigué De m'être Minuit Parce que j'avais Prié pour Beaucoup de gens Alors je suis Allé dans le lit Je n'avais même Pas eu la force De manger Tellement que J'étais fatigué Et ma femme Sait que Quand je suis Épuisé Je mange Pratiquement Pas ou Très peu Alors j'avais Pris cette position Là Je réfléchissais Un peu J'étais Très fatigué Et soudain J'ai senti Une force M'envahir Sans vous le cacher Ce jour là Je pensais Que j'allais mourir Alors j'ai vu Comme si je sortais De mon corps Je vous dis la vérité Je me suis vu Sorti Et aussitôt J'ai pensé A la mort J'ai dit Seigneur Tu attendais Que je sois Loin de mon pays De ma femme Et de mes enfants Pour me récupérer Pour me prendre J'ai dit Seigneur Si mon heure Est arrivée Prends mon âme Mais souviens-toi De ma femme Et de mes enfants Et de l'église Il était En environ De minuit Frère La porte De la chambre Était hermétiquement Fermée Et je lève Ma main au ciel Pour attester Ce que je dis J'ai vu Une lumière Extraordinaire Entrer À travers La porte Je ne dormais pas J'avais les yeux Ouverts J'étais comme ça Et quand la lumière Entre Lorsqu'elle Descend En tout cas Elle n'a pas Posé les pieds Sur la terre Je me suis retrouvé Comme ça En face Du Seigneur Facile ma main Sur la Bible Je vous dis La vérité Il m'a regardé J'ai baissé la tête Il m'a dit Jordan C'est moi Qui t'ai envoyé Ici aux Etats-Unis Il dit Rassemble mon peuple Prêche Et j'agirai Lorsqu'il a parlé Il est parti Frère d'or Quand on te voit J'ai fait l'insomnie Toute la nuit Alors j'ai prié Jusqu'au lendemain Jusqu'au lendemain Jusqu'au lendemain Jusqu'au lendemain De 14h 15h Je n'avais pas pu Prendre le petit déjeuner La soeur qui m'avait logé Revenu du travail Elle avait juste marqué Une pause Parce qu'elle devait Aller vers son deuxième travail Elle arrive Elle constate Que moi Je n'étais pas sorti De la chambre Depuis le matin Elle constate Que je n'ai pas pris Le petit déjeuner Alors Elle ne toquait Jamais A la porte de ma chambre Elle est très respectueuse Mais ce jour-là Elle a parlé En Kituba Elle dit Papa Pardon Elle dit Viens manger Ton Dieu Avec qui tu causes là Il sait que tu dois manger Elle dit Je ne veux pas avoir Des problèmes Viens manger Je ne veux pas Qu'on dise Que je ne prends pas Bien soin de toi Elle parlait Et je l'entendais J'ai eu compassion Je suis petit Elle a fait la table Elle s'est assise Elle m'a dit Mange Je l'ai regardé J'ai dit Je ne l'ai pas fait Mais depuis le matin Tu n'as pas encore mangé J'ai dit Je vais te dire quelque chose Il s'est passé Il s'est passé quelque chose Hier Qu'est-ce qui s'est passé J'ai dit Hier à telle heure Le Seigneur m'est apparu Il m'a dit Voici ce qu'il m'a dit Tu dis Le Seigneur Jésus J'ai dit Oui Donc le Seigneur Il est venu dans ma maison Il est venu dans ma maison Il dit Je suis une femme bénie Il est venu dans ma maison Elle m'a dit Moi écoute Moi j'ai un problème Elle avait une situation Une maladie Pour laquelle on devait l'opérer Et je crois que ton Dieu Là est capable De me guérir maintenant Parce qu'il est vivant On m'a déjà opéré Plus d'une fois Je suis fatigué Je ne veux plus des opérations Pendant qu'elle parlait L'anxion m'a saisi J'ai dit Ma soeur Crois-tu comment Dieu Peut-il te guérir J'ai dit Alors qu'il te soit fait Selon ta foi Maintenant tu es guéri Au nom de Jésus Elle dit Je le crois La même semaine Elle devait faire Les derniers examens Pour passer à l'intervention Alors quelques jours après Elle vient Elle m'appelle Papa Je pensais Qu'il avait un problème Elle me dit Viens j'arrive Elle me dit Tu sais lire l'anglais Non ? Pronds Lis ça Je regarde Je lis Le médecin dit La maladie était bel et bien là Mais maintenant Elle a disparu On ne la voit plus Jésus Christ Est le même Il est Aujourd'hui Éternellement Qu'est-ce qui s'est dépassé Si tu reçois un prophète En qualité de prophète Tu reçois la récompense Des prophètes Et Frère Branham déclare Qu'un prédicateur Dans le Nouveau Testament Est un prophète Précher signifie prophétiser Je n'ai pas dit Que je suis un prophète Mais un prédicateur Est un Voilà Revenons ici Quel endroit Mais elle devait être Une femme Très vertueuse Il explique Que pour que Dieu Envoie Élysée Cette femme Il fallait que Cette femme Ait d'abord Était une femme Très vertueuse Sinon Dieu n'aurait pas envoyé Son prophète Là-bas Amen Tu penses que si par hasard Je viens te rendre visite Tu es dans des mauvaises postures Je ne reviendrai plus Tu m'as chassé Si je constate du flou Je ne reviendrai plus Je suis sensible Je suis comme ça Ok Oh Si une personne Était digne Ce devait être Une personne Digne pour Entretenir Un homme Comme Élie Il fallait que Regardez la dimension Du prophète Élie Il fallait que Cette femme Soit digne Elle n'était pas Richard Mais elle avait Une bonne attitude Elle avait La crainte De Dieu C'était la condition Principale Pour que Dieu Envoie son prophète Vous vous souvenez Ce fut Zacharie Qui ayant été Loyal et fidèle Dans sa maison Attendez que Dieu leur donne Un enfant Et l'ange Gabriel Vint dans la maison Ce fut La Vierge Marie Qui avait Qui avait mené Une vie Honnête Et chaste Et qui attendait Une promesse Divine Que Dieu Envoyait un ange Pour que l'ange Vienne auprès de Marie Il fallait qu'elle soit Chaste Et vierge Il fallait qu'elle ait Vécu d'abord Dans la crainte De Dieu Ok Vous parlez De courir Ça et là Avec le monde Et de flirter Avec le monde Et vous vous attendez Ensuite A voir des anges Et des miracles S'accomplissent C'est en dehors Du plan de Dieu Si nous vivions En désordre Les anges Ne viendront pas Les miracles Ne viendront pas Vous devez Mener une vie Correcte Nettoyez votre maison Purifiez vos habitudes Faites disparaître Les choses du monde Déparassez-vous De vos cartes Et de vos amitiés mondaines Préparez-vous Et ensuite L'ange de Dieu Pourra parler Et dire Ne crains pas C'est moi C'est alors Que des choses Se produisent L'ange de l'éternel Compte Autour de qui Autour de ceux Qui craignent Dieu Cet ange peut Venir même Dans votre maison Mais pour qu'il Vienne Il faut de l'ordre Dans la maison Allez-y Quand vous allez Rentrer d'ici Débarrassez De votre maison Tout ce qui N'honore pas Dieu Débarrassez ça De votre maison Si vous avez Des relations Conflictuelles Parents Enfants Parents Asseyez-vous Mettez de l'ordre Commencez à avoir Des moments De prière En famille Amen Prébranam Nous enseigne Que nous sommes Des créateurs D'atmosphères Que chacun puisse Créer L'atmosphère Propice Il y a une atmosphère Qui attire Dieu Il y a une atmosphère Qui repousse Dieu Si vous voulez voir Dieu Vous n'allez pas Le repousser Alors vivez Dans une bonne atmosphère Toi tu dors De 22h A 7h Et tu veux voir Les anges dans ta maison Non Réveille-toi Lève-toi tard Pendant la nuit A genoux Toi et prie Amen Un jour Dieu te verra grâce L'ange peut venir Même si tu ne le vois pas Le problème C'est l'atmosphère Je veux que chacun De nous devienne Un créateur D'atmosphère Pourquoi tu puisses Avoir Ne plus qu'un témoin Ne plus qu'une foi Dans ta vie Dis que l'ange M'est apparu D'une manière Ou d'une autre Amen Le Seigneur aussi S'il ne peut pas Permettre que vous voyez Directement l'ange Dans sa gloire Il peut prendre L'image De ses serviteurs Car les serviteurs De Dieu Sont des anges Terrestres C'est pourquoi Certains parmi vous Dans leur sommeil Peuvent voir Le pasteur Le parler Quand vous voyez Dans votre sommeil Le pasteur Ce n'est pas le pasteur Le pasteur est chez lui Il ne se dédouble pas C'est Dieu C'est Dieu Qui peut utiliser L'image De son serviteur Pour vous faire parvenir Un message Et il n'y a aucune différence Que si c'était Un ange céleste Le plus important C'est que ça soit De Dieu Que ce soit Sous le contrôle De l'Esprit de Dieu Alors à compter De ce soir Si vous marchez Dans la crainte De Dieu N'ayez pas peur Pourquoi Le pouvoir du ciel Marche avec vous L'ange de l'éternel Compte autour de vous Amen Lorsque l'ange vient Il peut simplement Influencer vos pensées Parfois tu voulais Prendre une route Où il y a un danger Et soudainement Une pensée Monte dans ton coeur Ne prends pas cette route Ça monte autour de toi C'est l'influence De l'ange Qui compte autour de toi Pour t'arracher Du danger Parfois tu voulais Faire un voyage Quelqu'un te dit Que c'est pas le moment Ne le fais pas Sinon il y a un danger Ne cherche pas Une prophétie Les anges de Dieu Influencent La pensée des hommes Ça peut être La voix du coeur Ça monte dans ton coeur Pour que la voix de Dieu Monte dans ton coeur Il faut qu'il y ait la présence D'un ange Quelque part Pour t'influencer Et donc Vous avez déjà été visité Par les anges Sans le savoir Mon peuple meurt Fonte de connaissance Vous connaîtrez la vérité Et la vérité Vous approchera Une chose est souple Que je le vois Ou que je ne le vois pas L'ange du Seigneur Marche avec moi L'ange du Seigneur Marche avec vous Et il est avec nous ce soir Que Dieu vous bénisse Quelqu'un a-t-il été béni Par ce message Alors maintenant Bien-aimé Je me rélaissais Chacun Faire une expérience Avec le Seigneur Je ne vais pas toujours Vous prendre comme des bébés Tout faire à votre place L'heure est arrivée Où nous devons grandir Vous avez écouté Une bonne parole Et je veux que maintenant Chacun de nous Crée l'atmosphère Propice pour la visitation divine Je ne te dis pas Fais ceci Fais cela Sois conduit toi-même Si tu veux Te mettre debout C'est toi A genoux Assis Prosterné Mon tout quoi Crée l'atmosphère Qui peut attirer Dieu vers toi Et si tu le fais bien Je peux te dire Avec certitude Qu'avant la fin Quelque chose Va se passer Alors L'office de chant Mente Et Chacun crée l'atmosphère L'office de chant Chante Vous, vous ne chantez pas Sauf si tu es convaincu Que tu dois chanter Tu es conduit Ça peut être une conduite Oui Mais je veux Qu'une atmosphère Bénie Céleste Soit dans l'église Que partout Les gens se mettent En bonne condition Assis Ingénués Prosternés Debout Comme vous voulez Amen Et que Dieu Vienne lui-même Confirmer la parole Que vous avez écoutée Seigneur Jésus Je ne veux plus Zerré Je ne veux plus Vagabonder Oh Seigneur Oh Seigneur Soutiens Ma foi Que je demeure Dans ta présence Si cela était une prison Que ma cellule soit Oh Seigneur Oh Seigneur Dans ta présence Si cela était une prison Que ma cellule soit Oh Seigneur Dans ta présence Dans ta présence Seigneur Seigneur Dans ta présence Moi je veux prier Dans ta présence Seigneur Seigneur Dans ta présence Moi je veux demeurer Dans ta présence Seigneur Seigneur Dans ta présence Moi je veux marcher Dans ta présence Seigneur Dans ta présence C'est dans ta présence C'est dans ta présence Que je consomme Ma résurrection Seigneur Cela me suffit Aucune sécurité Aucune sécurité Ne peut égaler Ta présence Oh Seigneur Aucun raisonnement Que mes pensées Mes prières Mes projets Mes consécrations Seigneur Dans ta présence Dans ta présence Dans ta présence Seigneur Dans ta présence Oh j'ai la victoire Dans ta présence Seigneur Dans ta présence Oh je veux louer Dans ta présence Dans ta présence Dans ta présence Seigneur Moi je veux monter Dans ta présence Seigneur Dans ta présence Dans ta présence, mon âme est éclairée Que tout en moi soit dans ta présence Elle me rassure sur le chemin étroit Elle fait tomber toute incrédulité Dans ta présence, je n'échouerai point Oh Seigneur, dans ta présence, dans ta présence Seigneur, dans ta présence Oh, je veux prier dans ta présence Seigneur, dans ta présence Oh, je veux prier dans ta présence Seigneur, dans ta présence Moi, je veux te chercher dans ta présence Seigneur, dans ta présence Oh, je veux t'adorer dans ta présence Seigneur, dans ta présence Moi, je veux prier dans ta présence Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Fais-moi Fais-moi triomphe Fais de tout mal Jésus, entre, entre dans mon cœur Dans mon cœur, Seigneur Pour rejeter tous mes péchés Tous mes péchés et tentations Fais de tout mal Fais-moi triomphe Fais-moi triomphe Fais-moi triompher Fais de tout mal Fais-moi violon Fais de tout mal Fais-moi triompher Fais-moi triompher, dans ta lumière, fais-moi marcher. Oh, c'est toi, Seigneur, qui conduis tous mes pas. Même dans la souffrance, tu n'oublies pas. Ah, tu es toujours le Dieu suprême, qui prend soin de tous mes souffres. Oh, Jésus, entre, entre dans mon cœur. Entre dans mon cœur, ce soir, pour rejeter tous mes péchés. Tous mes péchés. Fais-moi triompher, dans ta lumière, fais-moi marcher. Oh, Jésus, entre dans mon cœur, dans mon cœur, Jésus, pour rejeter tous mes péchés. Que ta tentation, fais-moi triompher. Que ta lumière, fais-moi marcher. Oh, de nuit comme de jour, Seigneur, tu veilles à ma vie pour la transformer. C'est toi qui combats pour moi, oh, Seigneur, tu n'abandonnes pas les siens. Jésus, entre dans mon cœur, Jésus, pour rejeter tous mes péchés. Tous mes péchés. Et ton tentation, fais-moi triompher. Comment ta lumière, fais-moi marcher. Oui, je t'enris, Jésus, entre, entre dans mon cœur. J'ai besoin de toi, entre dans mon cœur, Jésus, entre dans mon cœur, Jésus, entre dans mon cœur, Jésus, avec mes péchés. Tous mes péchés. Que ta tentation, fais-moi triompher. Dans ta lumière, fais-moi marcher. Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501